voilà alors et la paracha de cette semaine celle que nous allons lire shabbat prochain c'est la paracha de behar qui veut dire dans la montagne on va voir tout de suite comment ça rentre dans les premiers mots de la paracha mais auparavant d'abord les l'unichmat tous les écrits de la paracha de la rencontre de l'homme de la chamea on est pas un homme de la chamea et bienvenue dans les rues de la chamea ça revient les gens les gens sont pas un homme de la chamea ce qui sera bon c'est pas ça ce qui était un homme de la chamea quels sont les sujets de la paracha. D'abord, il va y avoir en premier lieu dans la paracha les lois de la Shemita. Une fois tous les sept ans, on doit laisser la terre reposer, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler la terre, ni non plus de cueillir pour soi les fruits, on doit laisser libre accès aux vergers et que celui qui veut prendre des fruits, il peut le faire. Donc ça, c'est la Shemita, une fois tous les sept ans. Et ensuite, il y a le Yovel, c'est-à-dire après sept fois où il y a eu un cycle de sept ans, il y a dans 49, la cinquantième année sera le Jubilé, c'est-à-dire l'année qui suit immédiatement une Shemita. Donc ça veut dire, je ne sais pas si vous imaginez, le Jubilé, on ne travaille pas la terre, plus la Shemita, on ne travaille pas la terre, ça fait deux années de suite, quand on arrive à un Jubilé, il y a de quoi être en épreuve, puisque deux années de suite, on ne peut pas travailler la terre, ni moissonner. Ça, c'est le Yovel, mais le Yovel, ça concerne aussi le retour de chacun, dans son domaine. S'il avait vendu sa maison, son champ, son domaine, il peut le récupérer. C'est-à-dire que quand quelqu'un vend un champ, il ne le vend jamais pour l'éternité, il le vend pour X années jusqu'au moment du Yovel. C'est-à-dire que si on est à la 40e année avant le Yovel, quand quelqu'un vend un champ, ça veut dire qu'il le loue, en fait, pour 10 récoltes. Même pas, puisque s'il y a deux Shemitahs, c'est même pas une récolte chaque année. D'accord ? Donc ça en fait quelques-unes, mais en tout cas, à la 50e année, ça retourne au propriétaire initial. Et enfin, si quelqu'un a été vendu en tant qu'esclave, on parle des esclaves juifs, ces esclaves-là sont libres. Même quand ils ont décidé de rester un temps supplémentaire, parce qu'ils ont apprécié la vie chez leur patron, il n'empêche que le jour où arrive le jubilé, ils sont définitivement libres. Donc ça, c'est le Yovel. On a parlé dans la Shemitah du Yovel. Dans les sujets de la paracha, il va y avoir aussi les sujets de... Quand quelqu'un, il n'a pas les moyens, il doit vendre. Il arrive à une situation où il est obligé, pour pouvoir se nourrir, de vendre ses terres. Et qui peut les racheter ? Est-ce que lui, il peut les racheter ? Est-ce qu'un proche peut les racheter ? Oui ? Il n'existe pas une forme de jambes complètement déroutée ? C'est-à-dire que forcément, au jubilé, ça revient ? Ça ne revient pas ? Enfin, ça revient, ça retourne... Ça reste à celui qui l'a acheté. Voilà. La seule exception, c'est si quelqu'un a vendu une maison dans une ville fortifiée, une ville avec des murailles, et que pendant un an, il n'a pas eu l'occasion de le racheter. À ce moment-là, ça reste définitivement à celui qui a acheté ce terrain, cette maison. C'est la seule exception. Celui qui n'a pas d'argent pour rembourser, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est voulu par Dieu ? On va en parler. Est-ce que c'est voulu par Dieu qu'il n'avait pas d'argent pour racheter ? On va voir. Bonne question. Ensuite, il y a dans les sujets de la paracha, le fait de venir en aide à quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui est arrivé à perdre son emploi, par exemple. Il faut le soutenir, il faut l'aider, il ne faut pas attendre qu'il lui arrive quelque chose d'irrémédiable. Donc ça s'appelle soutenir le pauvre. Ça aussi, c'est dans la paracha, on verra le lien avec tout ça. Il y a l'interdiction dans la paracha de quoi ? De prendre des intérêts, le ribit, que la Torah appelle ça necher ou marbit, tarbit. Oui. C'est toujours donc de prendre des intérêts sur de l'argent. Et la chose est grave. Là aussi, c'est dans la paracha de la semaine. On n'aura pas le droit de prendre de l'argent sur un prêt. Comment ? Il doit y avoir aussi de ça. Ce n'est pas exhaustif, mais les grands sujets, on va dire, de la paracha. « Dîn Moukher Atsmo », celui qui se vend en tant qu'esclave, il est arrivé à tel point qu'il n'a plus rien à vendre, si ce n'est sa propre personne. Et enfin, le « Dîn Evet K'na'ani », celui qui est vendu par les non-juifs, un non-juif qui est vendu par les non-juifs, aux juifs. Comment il doit être traité ? Et aussi le juif qui est vendu aux non-juifs. Voilà les sujets, grosso modo, de la paracha de Béa. Le premier thème que je voudrais aborder, c'est lié justement à la question qui a été posée. Si quelqu'un n'a pas d'argent pour racheter, est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'il l'ait ? Est-ce que c'est ça ? Ça pourrait l'être. En tout cas, C'est dû à quelque chose. À quoi ? On dit que ce n'est pas pour rien que dans cette paracha, tous les sujets que l'on vient d'évoquer sont liés les uns aux autres, comme une sorte de suite logique, une sorte de dégringolade, du plus haut niveau au plus bas niveau. Ça, ça arrive à cause de quoi ? Comment est-ce que quelqu'un peut arriver au niveau ? Quel est le pire des niveaux ? Hein ? Non, il y a pire ? On l'a dit tout à l'heure. Il y a pire ? J'ai suicidé. Presque, je dirais. Mais ce n'est pas évoqué ici, parce que ce n'est pas le... Alors, c'est un minute en gros. Comment ça ? Ah, parce qu'il y a du bruit. La pire des choses, c'est d'arriver à être vendu à un goye ? Parce qu'un esclave juif qui est vendu à un juif, d'abord, il n'est pas vendu. Il est simplement engagé pour six ans. Son patron doit le respecter mieux que sa propre personne. Il doit, comment dire, lui donner, comment dire, un certain nombre de droits, oui, que la Torah lui attribue. et il n'a pas le droit de les déroger. Il n'a pas le droit de lui donner des travaux pour rien. Ce n'est vraiment pas un esclave par rapport à s'il se retrouverait chez les nations, où là, évidemment, un esclave chez les nations, c'est... D'abord, j'ai oublié de dire, chez le juif, il respecte sa propre religion. Il fait le Shabbat, il fait toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, il doit le faire. Il doit mettre les filles le matin, il doit prier le matin, etc. Par contre, s'il arrive chez les nations, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est presque un suicide. C'est pour ça que je disais, ça ressemble, c'est arriver à une situation où il va complètement devenir peut-être idolâtre. Il va s'assimiler complètement. Il ne va plus être récupérable. Il ne pourra plus revenir dans le circuit. Alors, on va y arriver. Alors, tout ça, c'est dû à quoi ? Ça commence par la Shemita. La Torah nous dit, si tu ne fais pas ce que je te dis au sujet de la Shemita, pendant une année, tu arrêtes de travailler, tu triches, tu récupères un peu plus pour toi, etc. Alors que tu dois ouvrir ton champ, ne récupérer que ta propre consommation, mais pas plus. Mais toi, tu mets des caisses de côté parce que tu te dis qu'on ne sait jamais. Donc, tu triches. Si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, tu vas être dans le souci de ne pas pouvoir faire le Yovel. Si tu ne fais pas la Shemita, tu ne pourras pas faire le Yovel. Parce qu'on a dit, c'est une année qui suit une autre année de Shemita. C'est deux années de Shemita. Donc, c'est évident que s'il triche dans les années de Shemita, quand il va y en avoir deux, la tricherie va être plus grande. Vous imaginez. Si c'est ainsi, après, la Torah, elle va parler, par exemple, de celui qui est lésé dans le commerce. On dit, sois honnête quand tu fais du commerce. Quand tu vends quelque chose, ne roule pas les gens à qui tu vends ou à qui tu achètes. On peut acheter aussi et rouler quelqu'un. Si, par exemple, il n'est pas au courant de la valeur d'un terrain, par exemple, et que moi, je le lui achète, pour quelqu'un qui ne sait pas le problème de la Shemita, il croit qu'il me vend un bien et en fait, c'est un bien qui a une durée déterminée. Donc, la Torah me dit, si tu n'as pas fait la Shemita, tu n'as pas fait le Yovel, tu vas être aussi malhonnête dans le commerce. Voilà le sujet qui suit. Si tu es malhonnête dans le commerce, qu'est-ce qui va se passer après ? Tu vas commencer à vendre certains objets de la maison. Tu vas vendre peut-être des cadres, tu vas vendre peut-être des bijoux. Là, parce que tu vois que la situation devient de plus en plus difficile, il faut bien que tu te débarrasses de quelque chose pour avoir un peu d'argent. Et quand tu n'as plus d'objets desquels tu peux te séparer, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas vendre un champ. Mais quand tu n'as plus de champ, alors tu as perdu ton emploi, tu n'as plus de nourriture. Un jour, tu vas arriver à perdre quoi ? Ta maison. Si tu as perdu ta maison, c'est les sujets qui suivent. Si tu as perdu ta maison, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment, tu vas arriver si bas que tu vas te vendre. Et la pire des choses, comment ça peut arriver d'être vendu à un goye ? C'est quand il y a une guerre. Et que on prend les juifs, on les déporte et il va y avoir, comme c'est arrivé dans l'histoire, après la chute du premier temple, déjà bien avant la chute du premier temple, quand les dix premières tribus ont été exilées, ils ont été dispersés dans le monde, évidemment, ils ont été vendus en tant qu'esclaves. c'était quelques deux cents ans peut-être ou un peu moins peut-être avant la chute du premier temple. À la chute du premier temple, il va y avoir ça et chaque fois qu'il va y avoir un exil. Là, tout ça, ça arrive de quel fait qu'on n'a pas respecté la Shemitah ? C'est pas pareil. C'est pire, la Shemitah, c'est pire. Puisque la Torah, elle va me dire que le pire qu'elle vole, pardon. Vous savez pourquoi il y a du galoute ? Le galoute, c'est quand les juifs sont exilés, déportés, vendus comme esclaves, c'est dans quelle faute ? Quand on fait quelle faute ? Le meurtre, l'adultère, le non-respect de la Shemitah, l'idolâtrie. C'est-à-dire quoi ? Les trois fautes les plus graves de la Torah, quand on fait ces trois fautes-là, on a droit à quoi ? À l'exil. Et on nous dit que celui qui ne respecte pas la Shemitah, il va en exil. Ça veut dire quoi ? Le pas respecter la Shemitah, c'est comme les trois fautes les plus graves ? Comment comprendre ça ? Comment comprendre que quand on ne fait pas la Shemitah, on va en exil ? C'est très difficile à comprendre, a priori. Alors l'idée, elle est comme ça. Que pourquoi on fait la Shemitah ? La Shemitah, c'est avoir une confiance absolue en Akkadosh Baruch Hu. C'est dire Akkadosh Baruch Hu m'a donné une terre. Est-ce que c'est exceptionnel ou pas ? Tout le monde a une terre. Les Français, ils ont une terre. Les Chinois, ils ont une terre. Les Japonais, ils ont une terre. Les Américains, ils ont une terre. Que Dieu nous donne une terre, est-ce que c'est exceptionnel ? Je pose la question. D'après ce que je viens de dire, non, tel que je l'ai présenté, non. Mais en fait, pourquoi c'est oui ? Pourquoi c'est exceptionnel ? Parce que justement, aucun peuple, aucun autre peuple n'a eu ce privilège. N'a reçu de Dieu directement. Ils ont fait des guerres, ils se sont octroyés, ils ont conquis. Mais nulle part c'est écrit que Dieu leur a donné un tribu et une terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et ce cadeau, on l'a eu gratos ou pas gratos ? Nous, on aurait dit a priori, si je vous le présente comme ça, vous allez me dire non, c'est pas gratos. C'est quoi ? On est rentré, on a fait la guerre. C'est juste, on a fait la guerre. Mais la guerre, c'était une guerre ou c'était pas une guerre ? C'est ce qu'on dit au début de la paracha. Mais tu ne l'as pas donné, on l'a conquis. Josué, il a fait les guerres. Il a promis. Promettre, c'est donner. Promettre, on doit donner. Quand on promet, on doit donner. Oui, mais donner, c'est donner gratuitement. Ça veut dire, je viens, on me dit, voilà, c'est prêt, tu peux rentrer. Ça a donné. En fait, on a fait une liste de lutte de rentrer en faisant une soi-disant guerre. Mais qui a fait la guerre pour nous ? Dieu. De la même façon qu'on est sortis d'Egypte par des miracles, quand on est rentrés, c'était a priori impensable que l'on rentre aussi facilement. Que l'on rentre sans trop de dégâts. On n'est pas un peuple de guerriers. On était un peuple d'esclaves qui sont restés 40 ans dans le désert à faire quoi ? Pas à s'entraîner comme les spartes. D'accord ? On a fait quoi ? Étudier la Torah. On ne travaillait même pas. On n'avait même pas la force peut-être du laboureur. Oui ? La force du paysan. Même pas ça. On était peinards dans nos tentes en train de consommer la manne et d'étudier la Torah. On arrive à l'entrée du pays d'Israël et là, des miracles sur miracles, on arrive à conquérir tout ce qu'on conquiert. Et à part ce qu'on n'a pas voulu faire, ce qu'on n'a pas voulu prendre, ce qu'on a renoncé à prendre, mais il n'empêche que tout ce qu'on a voulu prendre et qu'on l'a fait sans avoir fait de fautes, on l'a eue avec une facilité déconcertante. Combien de rois il y avait dans ce pays ? 31 rois avec 31 armées et chaque armée, ils avaient envie de découdre avec nous. Ils avaient peur parce qu'ils avaient entendu ce qui s'était passé en Égypte, mais il n'empêche qu'ils se sont battus et ils ont été défaits. Comment ? Akkadosh Baruch Hu nous a donné ça. Pourquoi il fallait faire la guerre ? Parce qu'on rentrait dans une nouvelle ère de se dire ça y est, Dieu nous lâche la main un petit peu. Il veut nous laisser croire qu'on y arrive un peu par nous-mêmes. ce n'est pas toujours Dieu. C'est comme le père, il amène l'enfant juste au Gannes, il l'emmène au jardin d'enfants, il l'emmène au primaire. Après, au lycée, ça devient plus difficile. Le fils, il préfère aller sans son père. Laisse-moi aller, mais ils vont rire de moi que tu m'amènes à l'école. D'accord ? Dieu nous a donné la possibilité de croire que maintenant on peut se débrouiller un peu tout seul. Mais il n'empêche qu'on avait encore des miracles. Celui qui lit le Tanakh, le Nakh, il se rend compte combien de miracles il y a eu pour conquérir tout ce qu'on a conquis en si peu de temps. dans une génération ? Non. En 40 ans ? 10 ans ? En 10 ans de temps, ils ont récupéré plus de la moitié du territoire. Une dizaine d'années, je pense. Non, ça fait 40 ans dans le désert. Je ne parle pas des 40 ans dans le désert. Les 40 ans dans le désert, c'est une parenthèse où Dieu était avec nous, il nous tenait la main. Puisque dès qu'on branchait, on prenait une claque. C'est la deuxième génération qui a... C'est après, avec Josué, quand on devait rentrer dans le pays, d'abord on nous a arrêté la manne. Ça veut dire quoi quand on nous arrête la manne ? Ça veut dire maintenant qu'il faut commencer à bosser. Donc ça veut dire qu'on ne nous tient plus la main. Dieu, il nous regarde à distance, mais il fait encore des miracles quand on a besoin de lui. Quand on demande au soleil de s'arrêter pour continuer à poursuivre nos assaillants, Akadosh Mokou, il bloque le soleil. Il est là. Bahouk et ta Adonai. L'orim, melecha olam, cha'akol, ni'hab, varouk. C'est l'argument des explorateurs. Parce qu'ils étudient l'argument des explorateurs là-dessus, sur le développement de Israël. Oui, ils étaient peinards. Donc ils allaient rentrer, c'est difficile. On préfère notre situation. Si Dieu ne peut rester avec nous tout le temps. Non, mais ils avaient mis des dérâts. Il dit qu'ils savaient les dérâts à la culture qui ne faisaient pas le... La plupart, oui. Tout le monde avait un territoire. Dieu avait attribué à toute famille des territoires. Donc chacun, il avait un champ, il avait un jardin, il avait une maison. Il y avait des paysans partout. Dans la marche où ça n'a rien. Comment ? Dans la marche où ça n'a rien. On n'a plus ça aujourd'hui, oui, c'est sûr. Mais il n'empêche que Dieu nous dit « Asher an inotel lachem » « La terre que je vous donne » Il n'a pas dit « La terre que je vous donnerai ». On est où là maintenant ? On est dans le désert. Dans le désert, Dieu dit « La terre que je vous donne » C'est quel temps ? Présent. Il n'a pas donné encore. Il fallait dire « Que je vous donnerai ». À moi d'entendre que chaque fois que je serai en Eretz Israël, je dois réaliser que la Kadosh Baruch Hu me donne maintenant la terre. C'est toujours du présent. Un juif, il doit toujours penser « Dieu vient de me donner une terre aujourd'hui. Alors, je dois lui donner une partie ou pas ? » Eh oui. Dieu, il me dit pendant six ans, c'est pour toi, mon fils. « Mais la septième année, c'est pour moi. Si Dieu, il vient de me donner une terre, comment je suis généralement ? » « Mais bien sûr, papa, tu viens de me donner ça. » C'est comme si maintenant, un gars, il offre une voiture à son fils. Il dit « Ça ne te dérange pas tous les dimanches, tu me fais sortir ? » Il dit « Bien sûr, papa, mais quelle question ! » C'est évident. Mais après deux ans, trois ans, quand il ne pense plus que c'est son père qui lui a donné la voiture, là, il dit « Non, tu comprends, là, je ne peux pas, je suis obligé de... » C'est exactement pareil. Vous comprenez ? Mais le juif, il doit toujours penser qu'il y a « Arrête, cette terre, c'est à moi, je te la donne. » C'est grâce à moi que tu manges, c'est grâce à moi que tu te nourris, c'est grâce à moi que tu as un champ, c'est grâce à moi que tu as une maison. Tu es fier, tu as de la richesse, tu n'as pas d'ennemis qui t'attaquent, c'est moi qui te protège, tu es entouré comme il faut. Personne ne cherche à conquérir ton territoire, ils ont tous peur de toi, ils se tiennent à carreau. Tout ça, c'est parce que je te donne, je suis en train de te donner. Si je réalise ça, alors je comprends qu'Akadosh Baruch Hu il me dit « Tu ne t'en vas pas. » En fait, quand je ne fais pas la Shemita, c'est comme si je dis à Akkadosh Baruch Hu « Ce n'est plus à toi, c'est à moi, ça y est. » C'est marqué, il y a un passage qui dit « Le ciel, c'est le ciel pour Dieu, et la terre, il l'a donné aux hommes. qu'est-ce qu'on comprend ? » Qu'est-ce qu'on comprend de là ? Dieu, Dieu lui, il a pris le ciel et il nous a donné la terre, c'est ça qu'il faut comprendre ? Dieu, il n'est pas sur la terre, la terre lui n'appartient pas ? Il y a un autre texte qui nous dit « Haaretz Lachem » La Shem a Haaretz Mloa. Toute la terre et tout ce qu'elle renferme, ça appartient à Dieu. Alors ça veut dire quoi le passouk ? « Ha Shamaim, Shamaim la Donaï. » Le ciel, il est à Dieu et la terre, elle a été donnée aux hommes. Et qu'est-ce que vous faites de la... Mais pourquoi on dit alors « Shamaim, Shamaim la Shem » ? Le ciel, c'est le ciel pour Dieu. La réponse, elle est comme ça. Vous savez, c'est quoi ce passouk qui te dit « Si ! » C'est comme s'il faut rajouter un « Si ! » « Si tu donnes à Dieu le ciel, alors Dieu te donne la terre. » Ça veut dire quoi que je donne à Dieu le ciel ? Et là, je comprends pourquoi maintenant celui qui fait les trois grosses fautes du judaïsme, il est exilé et celui qui ne fait pas la Shemitah, il est exilé. Parce qu'il ne fait pas « Ha Shamaim, Shamaim la Shem » C'est quoi « Ha Shamaim, Shamaim la Shem » ? Le ciel, c'est le ciel pour Dieu. Ça veut dire si je fais de l'idolâtrie, c'est que j'ai décidé même Dieu, c'est pas Dieu. Si j'ai décidé de tuer, je tue qui ? Je tue celui qui est fait à l'image de Dieu. C'est comme si j'élimine la présence divine. C'est-à-dire, je ne reconnais pas Dieu. Je ne lui donne même pas à Shamaim à Dieu. Et quand je prends la femme d'autrui, je fais quoi ? Je dis « Vive l'infidélité ! » Et donc, qui dit « Vive l'infidélité » ? Il dit « Vive l'infidélité à Dieu ! » Et donc, je n'accorde à Dieu même pas à Shamaim, Shamaim Lachem. C'est ça la Shemitah. La Shemitah, c'est dire « Je reconnais que Dieu est là. Je n'oublie pas Dieu. » Or, qu'est-ce qui se passe quand j'ai la Shemitah ? Dieu, il me dit « Six ans, tu travailles la terre. La sixième année, je vais te donner une bracha, tu vas pouvoir vivre et la six, et la sept, et la huit. Parce qu'à la huit, tu vas commencer à travailler, mais tu ne vas pas récolter tout de suite. Quand tu vas récolter, d'ici à ce que tu récoltes, je vais te donner une bracha pour trois ans. La Torah me dit « Voilà, fais comme je te dis, et puis moi, j'assure derrière. Le Père, il te dit « Écoute, ne travaille pas, moi je te paye. » Et moi, je dis « Non, 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 ici, il ne me paye pas. Et je lui dis « Non, non, il faut que je travaille. » C'est ça, de ne pas faire la Shemitah. Dès qu'on a un doute sur Dieu, ça veut dire qu'on ne lui accorde même pas qu'il est au ciel et qu'il a la supériorité sur le monde et c'est lui qui nous accorde la Parnassa. Je n'ai pas confiance en lui. Je manque à mon confiance. Voilà pourquoi une des raisons je vais en exil. Pourquoi je vais en exil ? Maintenant, je vais expliquer un peu mieux. Parce qu'on dit « Dieu m'a fait un cadeau. » À qui on a le droit de faire un cadeau ? Est-ce que j'ai le droit de faire un cadeau à un idolâtre ? Pourquoi je n'ai pas le droit de faire un cadeau à un idolâtre ? Je n'ai pas le droit de lui apporter un panier de fruits à cet idolâtre. Parce que ce que je lui offre, peut-être qu'il va l'offrir à son Dieu. Faire un cadeau à un idolâtre, c'est interdit. Donc Dieu, il vient et il dit « Je t'ai fait un cadeau. » La terre. « Acher aninotel lachem. » D'accord ? Et moi, au lieu de respecter Dieu, je deviens idolâtre. C'est ce qui s'est passé. C'est quoi être idolâtre ? C'est d'abord ne plus croire en Dieu, ne plus avoir confiance en lui. Ça commence comme ça. Et après, je me dis « Tiens, celui-là, il a l'air de marcher en janvier. » Les idoles, c'est quoi ? Il y a des idoles pour chaque mois. C'est comme des mazales. Comment on appelle les idolâtres ? Il y a un terme pour dire ça. Il y a fait « Hakoum ». C'est les initiales de quatre mots qui sont « Rofde, kochavim » Non, trois mots, pardon. « Rofde, kochavim » ou « Mazalot ». Ça donne, en abrégé, « Hakoum ». « Rofde, kochavim » ou « Mazalot ». C'est ceux qui servent les étoiles, les bonnes étoiles, c'est-à-dire les mazalot et les astres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dire « Je pense que si je le sers lui, je vais avoir une bonne bracha. Si je le sers lui, c'est bien pour cette période. » Comprenez ? Au lieu d'avoir confiance en Dieu, on commence à avoir confiance en des ch'touillotes. Le gars, il va lire l'horoscope, il va dire « Waouh, la récolte, elle ne va pas être bonne. » Alors ça veut dire qu'elle ne va pas être bonne selon l'horoscope. Donc si elle ne va pas être bonne, j'ai intérêt à faire attention. Ce n'est pas Dieu qui va m'envoyer quand même. C'est le mazal. Comprenez ? Alors il dit « Je t'ai fait un cadeau et maintenant ce cadeau-là il est éternel. » Quand Dieu nous a fait un cadeau à nous les Juifs, il nous a promis la terre. C'est un cadeau éternel. Comment est-ce qu'il peut nous retirer ce cadeau ? Il ne peut pas. Alors il dit « Mais au moins, je ne vous laisse pas profiter de ces cadeaux. » Voilà pourquoi on va en exil. Comprenez ? On sort de cette terre. On dit « Vous n'êtes pas capables de rester sur cette terre et avoir confiance et montrer que vous avez confiance en Akkadosh Baruch Hu. » Vous devez sortir de là. Et donc tout ça pourquoi ? Parce que sinon on aurait dû avoir normalement la destruction. Dieu aurait dû nous détruire normalement pour ça. Mais Dieu dit « Comme je vous ai donné un cadeau et tout ce cadeau est éternel. Donc maintenant simplement je vous fais partir en exil. » Mais l'exil c'est une souffrance énorme. D'ailleurs on dit que les 70 ans de l'exil de Mabel c'était les 70 années de Shemitah qu'ils n'ont pas respecté. Exactement. La meilleure preuve que tout le problème de la Shemitah ça donne droit à l'exil. Quand on ne fait pas la Shemitah on va en exil. C'est parce que la Torah elle va dire dans la suite regardez bien dans le passage que j'ai cité « Kitavouvelaaretz » lorsque vous viendrez sur la terre. « Asherani notenachem » que je vous donne. « Veshavta haaretz » Comment on traduit ça ? La terre « Shomra » La terre « Shomra » « Shabbat l'Hashem » « Shabbat » pour Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce passoucle ? La terre « Shomra » Elle est propriétaire. Il n'y a que le Shabbat « Shabbat » Shabbat c'est Shabbat. Mais je ne parle pas de Shabbat. Parce que la suite elle va être quoi ? Regardez le passage suivant. « Shesh shanim tizra sadecha » « Veshesh shanim tizmor karmecha » « Pendant six ans tu peux travailler la terre » « Veshesh shanim tizmor karmecha » « Pardon » « Veshesh shanim tizmor karmecha » « Shabbat » Et la septième année « Shabbat » « Sadecha l'otizra » « Tu n'as pas le droit de travailler la terre » Alors ça veut dire quoi quand tu m'as dit « Tu n'as pas le droit de travailler la terre » Ça veut dire quoi quand tu me dis « Veshavta haaretz » tout à l'heure ? Je répète « Asherani noten lachem » « Veshavta haaretz » « La terre shomra » Que ça veut dire « La terre shomra » Il fallait me dire « Ne travaille pas » C'est-à-dire « La terre shomra » « La terre elle shom si tu la laisses shomer » Non, elle dit « La terre shomra de toute façon » Ça veut dire quoi « De toute façon » Ça veut dire « Vous savez combien de temps vous allez être en exil ? » Le temps que vous n'avez pas laissé à la terre de se reposer Chaque année où vous aurez manqué de laisser la terre se reposer Chaume Il se sera autant d'années d'exil que vous passerez chez les nations parce que « Veshavta haaretz » « La terre devra chaume de toute façon » Ça veut dire que si, la keshouva c'est dans l'exil Quand tu auras fait l'exil tu auras fait ton compte d'exil à ce moment-là en faisant tes chouva tu peux revenir c'est ce qui s'est passé aujourd'hui On a fini l'exil puisque la plupart on peut dire presque en tout cas des juifs sont revenus sur la terre d'Israël Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le temps d'exil il s'est fini Les années d'exil que l'on a les années de shmita qu'on n'a pas respectées on les a passées dans l'enfer de l'exil Maintenant on est revenu ça veut dire que c'est fini parce qu'on a fait tes chouva quelque part Donc ça c'est quelque chose de précieux de savoir que la shmita elle est avoir confiance en Akadosh Baruch de manière absolue c'est rendre les clés du monde à Dieu La paracha elle commence on a dit et c'est son nom son titre c'est quoi le titre ? Behar Dieu parla à Moshe sur la montagne du Sinaï la chose suivante Quelle est la question qu'on doit se poser ? Pourquoi tu me dis Behar Sinaï ? D'habitude comment ça commence la paracha ? Behar Sinaï Dieu a dit à Moshe la chose suivante Pourquoi là tu me précises Behar Sinaï sur la montagne du Sinaï ? Il fallait me dire Vaidabeh HaShem et Moshe elle est mort Et pour le préciser quand même la shmita ça a été donnée au Harsinaï Alors Rachid il explique dans le Pchat que les lois de la shmita il ne faut pas s'imaginer que c'est venu après coup que Moshe il s'est dit tiens ce serait bien de faire ça il avait peut-être des dons d'agriculteurs il s'est dit si vous pourquoi c'est si important de dire que ça ça vient de la Torah ça vient de Dieu ça vient du Harsinaï c'est Dieu lui-même qui nous demande ça parce que c'est quelque chose de tellement difficile à faire qu'on aurait pu penser la chose suivante imaginez parce qu'entre autres choses pourquoi c'est écrit Berah Sinai ? parce que ça veut dire que ça a été dit à la sortie d'Egypte imaginez que à la veille de l'entrée en Israël on leur dit vous savez vous allez rentrer en Israël pendant 6 ans vous travaillerez mais la 7ème année vous ne travaillerez pas quoi ? comme ça tu nous annonces ça va être difficile ça ne va pas être possible quand est-ce qu'on leur a annoncé la couleur ? quand ils étaient peinards quand ils étaient pépères avec la manne ils ne pensaient pas ils disaient bon quand qu'en hachna comme on dit qu'en hachna on verra oui bon après on verra ils n'étaient pas encore prêts à rentrer en Erette d'Israël pour eux ils ne pensaient pas ah bon comment une année on ne travaille pas ? mais si vous réalisez quelqu'un qui doit devenir un paysan on lui dit pendant une année pas de récolte une année pas de récolte ? avec la manne alors ? non sans la manne quand ils avaient la manne ils avaient la manne mais quand ils n'avaient plus la manne c'est une autre histoire quoi ? une année ? ma femme mes enfants j'ai 12 enfants j'ai qu'est-ce que je fais de mes enfants ? comment ils ont fait ? ça c'est la troisième réponse pourquoi on nous dit Béhar Sinai ? pourquoi on nous dit Béhar Sinai ? c'est la réponse à ta question pourquoi Béhar Sinai ? pour nous dire que c'est quelque chose de divin tu ne peux pas te poser de question humainement ce n'est pas humain ce qu'on te demande ce n'est pas humain tu peux demander à tous les peuples de la terre si toi tu es un homme tu demandes au peuple de la terre pendant une année vous ne travaillez pas à part quelques-uns qui ont du pot et qui sont devenus milliardaires ou millionnaires qui se permettent de prendre une année de plaisir ce n'est pas ça l'idée c'est tout le peuple tes paysans pendant une année tu ne travailles pas combien de fois on a vu des reportages en France des paysans combien ils travaillent ? ce n'est pas 39 heures qu'ils font c'est les pauvres ils travaillent un temps fou et tous les ans et toute l'année c'est carrément pour le condomiser non je vais vous dire pourquoi c'est fait mais en tout cas ça quand on nous dit Béar Sinaï c'est pour nous dire c'est un plan divin ça ne peut pas être dit à des humains a priori mais c'est ça tout le projet que Dieu a pour nous les juifs pourquoi il nous a sorti d'Egypte pour être comme un autre peuple alors débrouille-toi tu veux sortir d'Egypte tu n'as qu'à sortir d'Egypte c'est comme ça que les peuples y font quand il y a des peuples qui sont esclaves des autres Dieu n'est jamais venu les chercher pour leur dire allez je viens vous récupérer chacun il se débrouille si tu veux être comme les autres peuples débrouille-toi mais moi je t'ai fait sortir avec toute cette gloire pour finalement quoi ? que tu me dis non je ne suis pas capable ça n'a pas de sens donc Dieu il a un plan qui est divin mais en même temps il nous dit j'assure c'est pas qu'il nous dit écoute c'est comme ça et puis advienne que pourra où est-ce qu'on voit que Dieu il assure ? dans la paracha à la suite à un moment c'est marqué comme je vous ai dit tout à l'heure vetsiviti et birhati je vous lis le texte c'est un texte extraordinaire en ce sens qu'aucun humain n'aurait pu dire un texte pareil Torah minachamai je vous lis le texte où est-ce qu'il est voilà voilà pas au kafalef vetsiviti et birhati lachem j'ordonnerai à ma bénédiction pour vous bachana hachichit la sixième année ve'assat et tatevoa elle fera la récolte l'ishlosh hachanim pour trois ans Dieu il nous assure que la sixième année la production sera triple et ça sera comme ça jusqu'à la neuvième année est-ce qu'un humain il peut dire ça ? est-ce qu'un humain il peut dire pendant une année vous travaillez pas la terre mais vous inquiétez pas la sixième vous allez avoir trois fois plus voilà pourquoi Béhar Sina il est mort c'est que Dieu qui pouvait nous dire une chose pareille vetsiviti et birhati et celui qui a essayé il l'a vu se triple et celui qui a arrêté il l'a vu dégringoler jusqu'à arriver très bas et parfois on nous dit quand quelqu'un il a commencé à dégringoler qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut l'aider à arrêter de dégringoler donc soutiens-le et peut-être qu'en le soutenant tu vas arriver à faire quoi ? que lui il va comprendre son erreur et il va commencer à remonter jusqu'à arriver à l'état initial c'est ça c'est ça qu'à à quoi c'est comparé ? à un moment la Torah elle va dire la plus grande des mitzvahs de Tzedakah dans la paracha de cette semaine elle dit soutiens-le la plus grande mitzvah de Tzedakah c'est quoi ? c'est pas de donner l'argent à quelqu'un c'est de lui donner un emploi il a perdu son emploi tu lui trouves un emploi ou alors ou alors on l'a vu dans la halakha cette semaine soit tu lui trouves un emploi soit tu fais associer avec lui pas sur tout ton pognon tu vas dire par exemple à part ma fabrique je vais faire par exemple une petite épicerie et toi tu vas travailler moi je vais fournir la marchandise et puis on partage moitié-moitié ça ça s'appelle le soutenir ça peut être quoi d'autre on lui prétend de l'argent pour qu'il achète de la marchandise et qu'il puisse la revendre c'est la plus grande des mitzvot dans la Tzedakah donc faire un crédit ça veut dire je vais garder mon argent parce qu'il va me le rendre il y a toujours un risque mais a priori cet argent je vais peut-être un jour le récupérer surtout si je l'aide à le faire et que moi je sais y faire donc il va me le rendre cet argent et bien ça c'est une plus grande Tzedakah que si je lui avais donné de l'argent tous les jours pour qu'il mange pourquoi ? parce que quand je lui donne de l'argent je ne vais pas l'aider il va continuer à vivre dans cette dépendance et la Torah elle me dit l'exemple dans Rashi elle me dit c'est comme un âne qui a un fardeau un âne qui a un fardeau à un moment il peut s'écrouler l'âne et la Torah elle me dit quand tu vois un âne comme ça il faut le soutenir on dit quand un homme il est suffisant pour aller aider l'âne quand il n'est pas encore tombé à le soutenir un peu la charge pour ne pas qu'il tombe un homme ça suffit si jamais il est tombé même 5 ils n'arrivent pas à le soulever vous comprenez ? donc ça veut dire quoi ? la Torah elle vient nous apprendre ici sauve le gars pendant qu'il en retour s'il est tombé très bas là tu ne pourras plus le récupérer je parlais tout à l'heure de si imaginez il y a une guerre et que le gars il est envoyé en exil devenir esclave combien d'esclaves juifs sont devenus assimilés complètement ils ont perdu toute trace de 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 judaïté combien dans l'histoire de l'humanité il y a eu ça ? c'est ça avant qu'il soit trop tard même 5 personnes ne peuvent plus le remonter quand c'est trop tard c'est trop tard la Torah le dit n'attends pas que ce soit trop tard essaye d'avoir toujours l'oeil de voir que le gars il a peut-être besoin de toi il faut que tu l'aides et ça c'est une des mitzvot où on nous dit si toi tu fais ça c'est sûr que Dieu te vient en aide nous on croit que quand on fait c'est nous qui faisons non toi tu fais le minimum c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie de quoi faire quand tu donnes par exemple ici dans le cas qu'on vient de dire tu donnes à quelqu'un pour devenir indépendant c'est Akadosh Baruch Hu qui va t'envoyer la réussite pour que tu puisses continuer à faire c'est ce que tu fais le verbe Nathan se lit à l'endroit comme à l'envers non tav non ça se lit non tav non noten achirani noten si vous donnez je vous redonne et c'est pour ça que c'est au présent donnez donnez Dieu vous le rendra exactement c'est même plus ce que Dieu vous le rendra ça veut dire c'est Dieu te donnera de quoi faire plus c'est pas pareil ce que dit Enrico Macias dans son chant hein Zaha qu'on l'a cité dans un cours de Torah ouais ce qu'il dit lui c'est que t'as donné 100 Dieu il va 30 cents moi je c'est pas ce qu'on dit dans la Torah dans la Torah on dit t'as donné 100 Dieu il a vu que que t'es un bon administrateur qu'est-ce qu'il fait il dit tu sais quoi je vais pas te donner un pauvre à aider je vais te donner 10 pauvres donc je vais pas te donner 100 je vais te donner je vais te donner 1000 que tu puisses aider 10 pauvres parce que je vois que c'est ce que tu fais par contre celui qui fait pas Dieu il dit attends tout ce que je t'ai donné tu le fais pas bon je vais te donner un peu moins et c'est là t'es gringolade c'est tellement fort l'histoire de la Emouna la Emouna c'est ça et pourquoi c'est important d'aider autrui parce que Dieu c'est un papa et il souffre de voir qu'un de ses fils il est à la traîne c'est comme si moi je viens je dis à à un père je dis tu sais toi je t'aime bien mais alors ton fils ne supporte pas je peux faire ça ou pas aucun père etc dit quoi tu n'aimes pas mon fils tu peux me rayer fais une croix sur moi aussi c'est pareil avec Dieu on ne peut pas dire à Dieu tu sais toi je suis bien avec toi donc on continue mais ton fils alors là je ne l'aiderai pas alors qu'il crève si je me dis ça c'est que je n'ai pas compris Dieu autre alors oui il y a un sujet très très important on va terminer par celui-là parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps mais je crois que c'est un sujet qu'on avait abordé l'année dernière il me semble mais on va un petit peu le développer et j'imagine que soit vous allez vous en rappeler soit peut-être vous avez oublié mais ça va nous faire du bien de rappeler ça si jamais vous vous rappelez tout à l'heure quelqu'un a évoqué qu'il y a le Shabbat et puis il y a ça a l'air d'être la même chose la Shemitah s'appelle aussi Shabbat la Shemitah s'appelle Shabbat c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit pendant 6 ans tu travailles la 7ème année tu arrêtes pourquoi il ne nous dit pas pendant 3 ans tu travailles et la 4ème année tu t'arrêtes ou 10 ans pourquoi 7 ? parce que c'est la même idée que le Shabbat et en fait le Mea Shiloach c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Mordechai Yosef si je ne me trompe pas je n'ai pas la suite c'est pas grave le Mea Shiloach il dit comme ça il y a 3 domaines où il y a la même idée qui est appliquée ces 3 domaines s'appellent Olam Shana et Nefesh et si vous prenez l'abréviation de ces 3 mots Olam ça commence par Ra'in Shin de Shana et Nun de Nefesh ça fait Rachan Rachan veut dire de la fumée retenez bien ce que je dis maintenant j'explique c'est quoi ces 3 mots Olam Olam ça veut dire le monde qu'est-ce que c'est que le monde un espace un endroit ça ça s'appelle le monde Shana l'année c'est une unité de temps ça représente quoi le temps le temps vu sur une année d'ailleurs la parnassa elle se voit sur une année où est-ce qu'on voit ça que la parnassa se voit sur une année les clérations de revenus je parle dans ce que nous voyons chez nous à Rosh Hashanah on voit ça mais aussi tous les jours où est-ce qu'on voit que tous les jours la parnassa c'est l'année dans la Hamida la bénédiction la bénédiction de la parnassa comment elle se termine qui bénit les années donc Shana c'est la parnassa en fait mais dans le temps et Nefesh ça veut dire quoi l'être l'être dans ces trois domaines il y a ce que l'on appelle l'idée du néant c'est à dire je m'explique Dieu nous dit moi j'ai créé le monde à partir de rien c'est pas qu'il y avait quelque chose j'ai dit tiens qu'est-ce qu'on fait avec ça on va faire un monde il n'avait aucune matière première de rien il a dit que le monde soit et le monde fut d'accord il dit moi ce que je vous demande c'est dans ces trois domaines vous retournez à la source de tout c'est à dire que pendant un temps vous devez arriver dans l'idée du néant dans ces trois domaines le rolam c'est quoi le monde c'est la terre c'est la shmita dans la shmita on nous dit pendant six ans tu travailles la septième année tu retournes à la source c'est quoi la source tu fais rien tu fous rien pendant un an comment tu manges de la même façon que moi j'ai créé le monde sans rien je te donne à manger sans que tu fasses rien le temps c'est shabbat pendant six jours tu travailles à l'époque où on travaillait et on gagnait notre vie au jour le jour on recevait son salaire à la fin de la journée quand on te dit pendant un jour tu travailles pas Dieu te dit tu reviens à la source pendant le shabbat tu fous rien tu manges tu bois tu dors tu étudies et tu vas manger quand même et dernière chose l'être même dans l'être il y a quelque chose comme ça que à un moment donné on dit ça doit revenir au rien c'est quoi ce qu'on n'a pas évoqué on a évoqué la shmita on a évoqué le shabbat qu'est-ce qui reste dans l'être le cohen le cohen c'est celui qui fout rien j'explique j'explique le cohen ça veut dire quoi c'est celui qui fout rien c'est celui qui n'est pas paysan puisqu'il n'a pas eu d'attribution de terre et qui doit le nourrir c'est le peuple qui doit nourrir le cohen on doit donner un certain nombre de cadeaux au cohen pourquoi on doit lui donner c'est celui-là que Dieu a choisi pour me servir ce que les gens appellent les parasites pour ceux qui étudient la Torah par exemple parce que pourquoi les cohen c'était eux qui étudient la Torah comme ils étudiaient la Torah ils devaient servir Dieu donc Dieu a choisi ceux qui faisaient quoi rien c'est-à-dire pas le travail des autres que les autres font c'est par là que la Braha elle arrive c'est qui qui me bénit c'est qui qui bénit tout le monde c'est le cohen alors on dit c'est ça l'idée dans l'esprit des gens on pense tous à des assurances on a tous quelque chose qui nous rassure c'est quoi dans ces trois domaines c'est par exemple le fait d'avoir des territoires quand quelqu'un il a des territoires il dit je n'ai pas trop à m'inquiéter parce qu'il arrive quoi que ce soit j'ai des territoires c'est Shana c'est le temps où est-ce qu'on voit le problème du temps dans l'argent quand quelqu'un il a de l'argent il le prête aux autres et il reçoit des intérêts sur quoi il reçoit des intérêts sur le temps qui passe il dit j'ai 2 millions dans 10 ans j'aurai 10 oui donc ça veut dire quoi que le temps que j'ai devant moi je me dis celui-là il me rapporte j'ai 20 ans j'ai 30 ans je me dis je vais vivre jusqu'à 90 ans j'ai 50 ans que je peux faire fructifier mon argent c'est un sourd la Torah me dit non justement si tu fais ça c'est que tu n'as pas compris que sur le temps appartient à Dieu qui t'a dit que demain tu vas vivre toi tu dis il te reste 40 ans il te reste 50 ans mais tu es capable de dire qu'il te reste 50 ans donc tu spécules en fait sur quoi sur le temps Dieu dit ça ne va pas et qu'est-ce qui reste les gens les esclaves les armées les rois ils comptent sur quoi pour savoir s'ils vont gagner une guerre ou pas j'ai 10 000 hommes j'ai 20 000 hommes j'ai 30 000 hommes vous comprenez et c'est ça qui fait que ils ont confiance en ce qu'ils ont ils ont des territoires ils ont confiance ils ont de l'argent et du temps devant eux c'est pas des personnes âgées qui voient rien après ils se disent j'ai encore 20 ans 30 ans à vivre donc il se dit le temps c'est quelque chose c'est des assurances la Torah dit il n'y a aucune assurance tout ça c'est de l'illusoire et c'est ça qu'on retrouve dans Olam Shana Nefesh la Torah elle dit c'est de la fumée ce que je vous disais tout à l'heure Aïn Shin Nun c'est Achan tout ça c'est de la fumée le seul la seule chose qui est sûre c'est quoi c'est quand on lui fait confiance Shabbat je lui fais confiance la Shemitah je lui fais confiance le Kohen je lui fais confiance si j'accepte les conditions que Dieu me donne ça veut dire que je reviens au néant c'est grâce au néant que j'arrive à recevoir toutes les bénédictions du monde c'est grâce au Shabbat que la semaine elle est bénie c'est grâce à la Shemitah que les années sont bénie c'est grâce au Kohen à qui on doit donner et aujourd'hui à ceux qui étudient la Torah qu'on ne doit pas considérer comme des parasites bien au contraire c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on a le chef à la Bracha c'est parce que Baruch Hashem il y a beaucoup de Torah en Israël que le pays il est comment dire dans l'abondance s'il n'y avait pas la Torah il n'y aurait pas eu cette abondance et donc c'est avec ces yeux là qu'Hadosh Baruch nous demande de voir c'est ça sur la montagne du Sinai ce que je vous ai dit moi et vous m'avez dit c'est ça qu'il faut être capable de faire sur la terre d'Israël que nous puissions grandir dans la Emouna comprendre combien c'est Akadosh Baruch notre papa et qu'il n'est pas seulement notre papa c'est qu'il est aussi notre roi et que quelle différence c'est entre père et un roi le père il veut mais il n'a pas toujours l'argent le roi il peut mais pas toujours il veut nous on dit à Dieu à vie tu es notre père et notre roi donc non seulement tu as mais en plus tu veux donc donne nous si on mérite en tous les cas d'humains je viens le cohen il vient